Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, ces femmes, les filles de Jérôme le Royer de la Edo-Versière, sont venues ici, en tendant la main aux exclus de la terre, les répreux, pour mieux travailler ensuite et bâtir en Acadie des soins de santé et aussi en éducation. Je me joins aux gens de Tracadie pour exprimer notre plus sincère gratitude envers la Congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph pour vos œuvres dans plusieurs régions du monde et spécialement dans la péninsule acadienne au niveau de la santé et de l'éducation. Ces religieuses ont doté la municipalité de Caracate de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et pour ça, nous en serons toujours reconnaissants. Sur ce, bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à La Flèche en France, dans une maison qui existe encore. La porte extérieure de l'édifice, c'est la porte de son bureau. En avant, sur ce rue-là, il y a la rue La Dauversière. Puis lui, Jérôme, il a été baptisé à l'église Saint-Thomas et c'est attenant à l'hôpital de La Flèche. Il s'est marié à 21 ans avec Jeanne de Beauger, puis ils ont eu cinq enfants. Les cinq, il y en a quatre, sont consacrées au Seigneur. Puis entre autres, une, Jeanne, elle, allait entrer dans la congrégation que son père avait fondée chez les filles de Saint-Joseph. Là, en 1630, à La Flèche, à côté de l'église Saint-Thomas, il y avait une chapelle qu'il appelait Notre-Dame-du-Chef-du-Pont. Il s'est rendu là pour prier avec sa famille, puis se consacrer sa famille à la Vierge. Puis il y a eu comme une intuition de fonder une congrégation qui s'occuperait de l'hôpital de La Flèche. Ça fait que Jérôme, le royer de la Dauversière est vraiment important dans notre histoire, dans celle de la France, inévitablement, à cause qu'il a implanté le premier hôpital, parce que les médecins, eux, allaient chez les gens, les gens aisés. C'est pour ça que votre devise dans votre congrégation, c'est aider les malades et les pauvres, parce que ceux qui n'étaient pas bourgeois n'avaient pas de médecin, ils ne se faisaient pas visiter par un médecin, il fallait payer à ce moment-là. J'ai toujours été admiratif de leur humanité, de leur gentillesse. Je pense que c'était très important pour nous de concevoir ces religieuses qui étaient au travail. Quelle que soit l'heure de la nuit, du jour, on pouvait les appeler. Elles ne connaissaient pas les 35 heures et elles venaient travailler avec nous, elles venaient nous dépanner. et tout ce qui était, j'irais dire, entre parenthèses, travail difficile quand on était en chirurgie, qu'arrivaient des accidents, c'était les sœurs qui faisaient le sale travail quand c'était des jeunes qui étaient décédés. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les sœurs. C'est le fait que ce sont des personnes qui étaient tellement humaines, qui étaient tellement... Elles nous guidaient. Elles étaient vraiment toujours près de nous, toujours à nous soutenir, toujours à voir si on était bien, et toujours prêtes à nous rendre service s'il y avait quelque chose, si on avait un souci. Je pense qu'on vit la formule hospitalière, mais d'une façon différente d'autrefois. Autrefois, on allait soigner le malade et c'était essentiellement notre occupation. Marie de Laferre a été une femme importante aussi dans l'événement de la Fondation de la Congrégation. Elle a connu Jérôme Leroyer à l'ancien hôpital de La Flèche. Puis quand c'est venu que Jérôme Leroyer voulait avoir une congrégation pour les hospitalières, c'est fonder des filles de Saint-Joseph. Elle a été la fondatrice. Si vous voulez vraiment filmer quelque chose d'authentique, c'est pas ça qu'il faut filmer. C'est ce qu'il y a en dessous. Vous avez dit que Marie de Laferre est décédée à Moulin. Jérôme Leroyer lui a demandé d'aller pour fonder l'hôpital de la communauté, l'hôpital de Mimènes. Il parlait d'aller fonder une colonie à Ville-Marie, en Nouvelle-France. Fonder un hôpital en Nouvelle-France. Ça, c'était comme deux choses, deux projets. Il formait une congrégation pour son hôpital. Après ça, il y avait un autre ordre de fonder quelque chose à Montréal. Là, ils n'avaient pas de bon sens. Là, ils n'ont parlé, mais là, on ne s'entend encore plus. Il n'y a personne qui voulait accepter ça. Le directeur homônier disait... Puis on parlait à des gens connaissants dans la région, tout ça. Mais c'était quelqu'un qui était aisé pour donner son temps comme ça. Oui, il était dans la bourgeoisie aussi. On appelait ça la folle entreprise. La folle entreprise. Et on finit par dire, moi, ça a bien du bon sens. Mais pourquoi qu'il voulait venir à Montréal? Jérôme Leroyer avait étudié, on le sait, chez les Jésuites. Les Jésuites étaient déjà en Nouvelle-France. Puis ils envoyaient à chaque année ce qu'on appelle la relation des Jésuites. C'était comme un bulletin qui parlait de leur mission. Puis la mission de Montréal, elle n'avait aucun intérêt monétaire. C'était l'évangélisation des Autochtones, qui n'appelaient pas les Autochtones dans ce temps-là, qui appelaient les sauvages. Qui étaient en majeure partie des Iroquois. voir établir un établissement à Montréal, la Ville-Marie dans ce temps-là. Lui, sa foi et ses actes, ça ne se divisaient pas. Ça allait de pair. Il ne peut pas juste avoir la foi, puis prier, puis ne pas agir. Il a agi. Parce que c'était toute une entreprise. D'envoyer. Jeanne Mans, c'était déjà elle. Elle était partie avec Chomédée de Maisonneuve, qui lui avait 29 ans, elle 34 ans. Elle est colonisée, elle est évangélisée, elle est soignée, les blessés, les Iroquois, à Ville-Marie. Alors, jeanne Mans, en 1642, la colonie est fondée. Puis Jeanne Mans bâtit l'hôpital, mais avec toujours... Jérôme Leroyer, elle était mandatée, je suis content que les religieux hôpitaux de Saint-Joseph, les filles de Saint-Joseph, viendraient prendre l'hôpital. C'est comme ça que Jeanne Mans a toujours été administratrice de l'hôpital, je suis content que les soeurs arrivent. Puis les gens connaissent la colonie par rapport aux relations des Jésuites, ils savent comment c'est dangereux, puis tout ça. Puis les parents, puis la ville, ils veulent dire que Jérôme envoie ces filles-là pour le martyr. Ils ne savent quasiment pas de bon sens. Ils savent que c'est rude. Mais là, les soeurs, en 1659, se préparent pour venir à Montréal. Lui a tout dépensé sa fortune, Jérôme Leroyer, pour la fondation de Montréal. Puis Jérôme Leroyer a conduit ses soeurs à La Rochelle. Il partait de la France pour s'emmener à Montréal. Puis il est décédé la même année, en 1659, sans savoir si ses filles avaient atteint Montréal. Ça a été le détachement jusqu'à la fin. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'offrir aux religieuses hospitalières Saint-Joseph tous nos respects et notre appréciation pour l'œuvre qu'elles ont accomplie à l'AMEC. Venir ouvrir un hôpital de campagne à la fin des années 40 avec des ressources très limitées relevait d'un exercice de missionnaire. Dans les années 40, elles sont venues à Saint-Quentin nous soigner, puis pour construire un hôpital. Au nom de toute ma communauté, merci. Les sœurs, en 1659, se préparent pour venir à Montréal. Puis ils arrivent à Québec. Puis l'évêque de Québec, il ne veut pas les laisser partir pour Montréal. C'est trop dangereux, puis tout ça. Puis il y a déjà les Augustines de Québec qui ont l'hôpital de Québec. Là, les sœurs, elles ont dit non. On a été mandatées pour aller à Montréal, puis on va à Montréal. Puis quand ils sont arrivés là, c'est sûr qu'il y avait l'hôpital. Mais ils ont eu peur, ils ont eu bien, bien des craintes parce que les gens arrivaient à l'hôpital quasiment toutes décapités. Il y avait déjà des colons avant l'arrivée des filles de Saint-Joseph. Oui. J'allemand, ça avait été. En 1636, c'était des laïcs. On les appelait les filles de Saint-Joseph. C'est juste avant que les sœurs partent en 59, en 1659. Dans ce temps-là, c'était le roi, puis c'était la ville qui nommait les personnes au niveau des congrégations et tout ça à travers l'évêque. Et ça, c'était pas cloîtré. Il y avait Mgr Deruel avant qui avait approuvé les Constitutions de 1643. Il a été remplacé par Mgr Amnaud qui était comme, on pourrait dire, un fondamentaliste. Puis lui, il trouvait que ça faisait comme une société de sœurs. Puis il n'avait pas la permission d'admettre les sujets qu'il disait, des postulantes, des filles, parce qu'il fallait qu'ils soient cloîtrés. Ça fait qu'il a exigé la clôture et les vœux solennels. Nous autres, on prononçait les vœux simples. Puis la... Quelle différence c'était entre les deux? Les vœux solennels, c'était comme, tu prononçais tes vœux pour la vie au début. Parce que les vœux simples, tu faisais un an, deux ans. Puis après ça, les autres, quand ils ont commencé, c'était neuf ans. Là, ils présentaient leurs vœux perpétuels. C'était à vie, mais c'était échalonné. C'était pas... On avait... On pouvait décider si on restait religieuse ou pas. Mais là, en prenant les vœux solennels, il y avait pas... On pouvait pas retourner, là. Non. Puis là, l'hôpital, il fallait qu'il y ait des sœurs pour faire marcher l'hôpital de la flèche. Mais c'est là que c'est comme incompréhensible. Les sœurs cloîtrées qui... C'est quoi? Ils sortent de leur cloître pour aller soigner les patients, les malades? C'est comme ça qu'on faisait ça? Oui. Puis c'était... Ça avait pas de sens parce que tu étais cloîtrée, tu travaillais à l'hôpital toute la journée, tu étais avec les gens, les médecins. Puis si tes parents venaient au parloir, tu les voyais à travers d'une grille, à travers d'une grille et d'un rideau. Ça fait que c'était... Ça avait pas de sens. Mais les sœurs, ils ont venu qu'ils manquaient de fonds parce que la société des 100 associés qui était supposée supporter Montréal, bien là, ils se relâchent un peu puis là, il y avait plus de fonds qui rentraient. Si que je donne pas à manger aux habitants qui sont là, la colonie va mourir. L'histoire de l'Hôtel Dieu, l'histoire des hospitalières, c'est l'histoire de Montréal. Quand on va visiter le musée des hospitalières à Montréal, c'est d'un seul coup, tu connais les deux histoires. Parce que c'est grâce aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph qu'il y a des hôpitaux. Oui. Non seulement au Nouveau-Brunswick, mais au Canada. Oui. C'est grâce aux religieuses. Peu importe la congrégation. Oui, n'importe quelle congrégation, tous les hôpitaux appartenaient à des congrégations religieuses. Et tous les écoles appartenaient à des congrégations religieuses. On doit notre éducation, notre santé. ou religieuses. Notre culture aussi. Oh, que ça me ramène loin. Oui. Ça me ramène à l'Académie Saint-Famille. Sœur Gisèle, bonjour. Bonjour. Vous avez été mon professeur en sixième année, professeur de musique. Et ça a changé la vie de plusieurs jeunes. Il y a un Noël, la Chorale La France avait décidé de former un chœur d'enfant. J'avais seulement 5 ans, je ne lisais pas encore. Et puis, Sœur Gisèle a décidé de prendre sous son aile la chorale d'enfant qui est devenue plus tard la chorale Les voix de la Marie-Montante, dont j'ai fait partie pendant 12 ans. C'était une vie culturelle qui était quand même, les gens, quand ils voulaient voir un spectacle, c'est à l'Académie qu'ils allaient. C'était là, je veux dire, j'ai pris mes cours de piano avec Sœur Madeleine Jean. On pratiquait le piano, moi, c'était une demi-heure à tous les jours. Le côté musical, ça a été les sœurs qui ont ouvert ça à la région de Tracadie. Après ça, il y a eu d'autres mondes dans le domaine artistique, à mal à voir, puis d'autres mondes, ici. Sœur Renaud m'a dit de donner des cours de piano au petit avec Sœur Nicole. Ensuite, je donnais des classes d'enseignement à des élèves qui avaient de la difficulté en français. Les enseignantes, il y avait à cœur aussi que les élèves apprennent. Peut-être qu'ils étaient un petit peu... Il y avait l'air sévère, mais ce n'était pas sévère. Moi, quand je commençais une année, j'étais sévère pour les deux premières semaines. Puis là, je savais qu'ils allaient m'écouter. Après ça, je ne savais pas besoin d'être sévère. La première poupée est de l'académie. La poupée représente le costume des orphelins. Les orphelins et la petite langue noire. tu le connais. C'était l'académie Sainte-Famille. Puis elle avait quatre étages de haut. Notre chambre, c'était située au quatrième. Mais tout au long, j'admirais les aboiseries de l'escalier, l'encadrement qu'il y avait, les beaux portraits, tout ça. Puis rendue à la chambre, c'était une chambre assez grande avec six lits dedans. C'était comme un petit dortoir. Les lits étaient rangés par deux rangées de toit. Puis tout était blanc. Les rideaux, les couvre-pieds, le matériel, les issues humaines. Tout était blanc là-dedans. Sœur Cécile, vous êtes à l'académie, vous avez 15 ans et vous êtes là pour aider. J'ai été de 43 jusqu'en 46 parce qu'en 46, on a déménagé les malades à l'hôpital et puis moi, j'étais une des personnels qui déménageait avec. Parce que là, à ce moment-là, on était comme une grande famille. on n'avait pas de syndicat. On entrait et puis je ne savais pas à quoi vous savez que je m'orientais. Mais la supérieure nous disait toujours quand on allait se lamenter, on ne peut pas, on ne sait pas, comment ça va marcher, elle disait vous aurez la grâce des torts. Elle m'a déjà entendu parler de ça, la grâce des torts. Ça voulait dire que quand on est là, tout va s'arranger pour le mieux. Et puis, chez le responsable d'appartement, il fallait que je vous donne les médicaments et puis que je voie le docteur, une fois par semaine, le docteur venait faire la visite. Alors, je me suis entraînée et puis, en même temps, s'il y avait des vues à montrer une fois par semaine, le samedi soir. Les autres, les bruges, il n'y avait pas de grande distraction, mais on leur de procurer ça en montrant un film. Alors, c'était moi qui étais supposée de ne pas faire la machine. Il fallait tout organiser ça. J'avais appris comment faire. Vous êtes devenue projectionniste. Quasiment. Voyez-vous ça. Vous avez été présente dans toutes les sphères de notre vie. Qu'est-ce qui restera? Une plaque par-ci et par-là? C'est pour ça que je voudrais garder cette chapelle. Je trouve que c'est important de garder quelque chose d'elle. Les gens comme moi qui ont travaillé avec elle garderont cette gentillesse, garderont cette... Mais après, point de suspension. Quand je pense à la Fondation de Montréal, c'était des femmes entrepreneurs. C'est les autres qui géraient tout au niveau des finances, au niveau des constructions, ils faisaient des plans. Je veux dire, c'était des femmes capables. mais ils avaient toujours une mission, c'était le soin des malades en soignant le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'était... Ils ne dévisaient pas ça. Tu sais, tu ne peux pas juste avoir la foi puis ne pas agir. Ce n'est pas vrai. Une fois qu'il n'est pas agissant, c'est une fois mort. Tu ne peux pas arriver à une mission avec ça. Voilà, maintenant, près de 37 ans, je pense que l'accueil Sainte-Famille est débuté. Ça a débuté avec les religieuses hospitalières en collaboration avec les travailleurs sociaux de ce temps-là. C'est en 79. Puis, il y a beaucoup de mythes qu'on tourne justement les religieuses hospitalières. Mais il y a quelque chose, une des choses que j'en remarque beaucoup, c'est le respect que les gens de la péninsule leur portent. Les conjoints violents, ce qu'ils savaient que c'était les religieuses hospitalières qui étaient là, ne craint pas, ils ne venaient pas nous déranger. où est-ce qu'on a 10 lits plus ou moins agréés pour les mamans et les enfants. On a des couchettes aussi, donc on peut accommoder toutes les familles. On a une salle pour les enfants, une salle de jeux pour les enfants, une salle pour l'intervenant qui travaille avec les enfants. Donc, la confidentialité est toujours gardée, même dans l'idée de la compassion, etc., toujours ce que les religieuses nous ont légué avec notre travail au travers des années. Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont maintenant huit fondations, soixante maisons, tant au Canada qu'aux États-Unis. Vraiment, tous les talents qui avaient ont été mis à profit pour s'occuper des malades et des pauvres. Et vous releviez toujours du gouvernement. Il fallait négocier. Est-ce que c'est toujours la même chose aujourd'hui? On avait, par exemple, Caracate, on avait Port Andover, on avait 50 ans, on avait des hôpitaux qui appartenaient encore aux hospitalières, puis il y en avait qui appartenaient à d'autres congrégations, les Filles de Jésus, les Sœurs de la Congrégation de Saint-Jean, puis les Sœurs de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors, ils voulaient tout prendre ces hôpitaux-là. Ça fait qu'on a négocié pendant plusieurs années, puis finalement, en 1994, on a eu une entente avec le gouvernement qu'on gardait nos hôpitaux, mais qu'on respectait leur programme, mais eux autres devaient respecter notre mission puis notre philosophie dans nos hôpitaux. Puis aujourd'hui, on a encore des hôpitaux catholiques, on a encore des foyers de soins catholiques. On pense au 17e siècle, au 18e siècle. Les femmes n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Même au 20e siècle, ça ne fait pas longtemps qu'on vote, qu'on a notre place, qu'on a une place dans la société. Le seul endroit pour pouvoir s'affranchir, s'éduquer, quand on ne venait pas d'une famille aisée, pour certaines femmes, c'était la voie religieuse. Quand j'étais aux noviciens, la supérieure générale m'avait demandé ce que j'aimerais faire. Je lui avais dit que j'aimerais faire une infirmière. Alors, elle m'a dit « Je pense qu'on va vous envoyer dans l'enseignement. » Puis à ce moment-là, les religieuses, on faisait notre école normale à l'académie même. Alors, on avait les examens de Fredericton puis tout ça. Puis, j'ai enseigné aux pensionnaires qui étaient à l'académie. Puis quand j'ai eu ma licence, je suis allée enseigner à l'école régionale pendant deux ans, de 57 à 59. Puis en 60, je suis allée au Pérou. Et là, j'ai été trois ans comme enseignante dans la jungle, dans la brousse, dans un petit village d'Indiana. Puis on avait les enfants des lépreux, on avait aussi les enfants des petits villages d'alentour. Puis au bout de trois ans, pour des problèmes de gorge, je suis revenue au Canada. Puis là, les médecins me conseillaient pas de continuer à enseigner. Alors, je suis allée à l'Université de Moncton puis j'ai fait mon bac en sciences infirmières. Alors, j'ai été infirmière, missionnaire et professeure. Je pense que l'idée de Jérôme est très actuelle. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'actualité de l'esprit de Jérôme. Parce que quand il nous demande d'être libre, quand il nous demande de nous mettre au service et d'autres, quand il nous demande de travailler non seulement être libre nous, mais aussi travailler à la libération. Et je crois qu'il y a beaucoup de libération à effectuer aujourd'hui, que ce soit de l'argent, de la drogue, du sexe ou d'autres choses. Là, je pense que son charisme, lui, je crois, est éternel. Parce que finalement, c'est quelque chose qui vient de Dieu, donc il ne peut pas terminer. C'est sûr qu'on a toujours travaillé avec les laïcs. On a travaillé avec Jérôme Leroyer, on a travaillé avec Jeanne Mance. Puis, quand ça a été le temps, ça ne nous a pas coûté de passer nos hôpitaux à des laïcs. Puis nos institutions, les écoles, les hôpitaux, on les a passés à des laïcs. Puis actuellement, on travaille aussi avec les laïcs, avec des associés. Ils étudient notre spiritualité, puis peut-être quand il n'y aura plus d'hospitalières qui pourront continuer notre mission. Par la puissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ, en Dieu, et le paix, et le paix, de pauvreté, et de pauvreté, que je t'ai fait pour notre famille, dans la concrégation des religieux de sa carrière de Seigneur Joseph. Amen.